Quand on est venu aussi, on s'est renseigné de ce qui se passe là-bas. Moi-même, j'ai effectué un déplacement à Tambokto. Dans la zone, j'ai vu que vraiment, ce n'est pas la zone que j'ai laissée en 2012. Moi, j'ai quitté très tôt en 2012. Je trouvais que tout est parti. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Vous dormez sur votre lit, il y a un farfellé qui va venir vous réveiller avec un PA, un pistolet automatique qui va vous conduire hors de la connaissance de tes parents ou de tout le monde pour vous faire, pour vous traire ou bien pour vous demander un ronçon ou bien vous tirez banalement. Vous vous réglementez compte que vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Donc, j'ai vu ça, je suis retourné. Donc, j'ai décidé de rester à Bamako avec ma famille. Et on va essayer, si Dieu le permet, avec l'aide de l'OIAM, on va essayer de s'intégrer à la société. On est venu vers le commerce. Donc, avec les femmes qui vous voyaient avec moi, elles ont jugé le nécessaire qu'on fasse le commerce. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le bloc avec les femmes, tout le monde, faire le bloc et demander l'activité commerciale. On a même commencé à faire une formation au niveau du développement social par rapport à la coopérative. Vous voyez, elles savent tresser les cheveux des femmes, ça fait partie de l'activité. Elles savent faire la teinture, elles savent faire la couture. Donc, voilà, on a réparti les tâches comme ça. Donc, maintenant, avec petit à petit, les gens ont commencé à comprendre qu'ils ne peuvent gagner que chez eux. Ça, quand même, c'est ma conviction personnelle que tout ce que j'ai eu, je trouvais que vraiment ma place, c'est ici, au Mali. Sous-titrage ST' 501